Les affaires collent à la candidature de la française Sylvie Goulard. Devant les eurodéputés ce mercredi, la commissaire européenne, désignée au marché intérieur, a dû se justifier à plusieurs reprises, transformant parfois les échanges en un exposé de procédure judiciaire. Sylvie Goulard est soupçonnée d'emplois fictifs lorsqu'elle siégeait dans l'hémicycle européen. Sur ce point, elle a voulu mettre les points sur les i. « J'ai respecté la décision du secrétariat général de ce Parlement. Je me sens très sereine et confiante parce que je vous l'ai dit, je ne suis pas mise en examen. Bien entendu, je respecterai si elle advient la décision de justice et surtout, je vous le demande à tous, un respect très grand de la présomption d'innocence. Merci. » Sylvie Goulard a dû s'expliquer aussi sur son rôle de consultante auprès d'un centre de réflexion américain lorsqu'elle était eurodéputée. Cette activité était légale, a rappelé la Française, qui n'a pas manqué de préciser que tout était déclaré. L'attaque est en fait davantage déontologique. Les parlementaires lui reprochent d'avoir été chèrement rétribué plus de 10 000 euros par mois. Reste à savoir si ces explications seront suffisantes pour convaincre les parlementaires de lui accorder leur confiance. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci.